Oui, en fait, la première fois quand on m'a proposé cette carte blanche, déjà, moi, tout de suite, je ne me voyais pas faire ça avec d'autres amis. C'est-à-dire, on peut parler de bandes, en fait. On se connaît depuis 25 ans, en tout cas, avec le noyau dur. Donc, Denis d'Arcangelo, Pascal Marie, Patrick Lavioza, Sébastien Ménil, Dile Zèbre, qui est un super musicien, Benoît Romain, Charlène Duval, etc. Jacques Versier, Alexandre Bonnstein, je les cite à peu près tous. Et puis, donc, c'était logique pour moi d'appeler ces gens-là, quoi qu'il arrive. Et puis, effectivement, on s'était rencontrés un peu avant. Et moi, j'adore Nicole. Et puis, j'avais envie qu'elle vienne avec nous, qu'elle vienne s'amuser avec nous, parce que j'avais bien cru comprendre que ça pouvait être le genre d'amusement qui pouvait la titiller. Et puis, elle connaissait aussi Denis. Enfin, elle en connaissait certains. Et voilà. Et il y avait Jean-Luc Révoile, qui est le metteur en scène de Jeanne. À qui j'ai demandé de me diriger pour Jeanne, avec l'accord de Jean-Robert Charrier, directeur et en même temps auteur. Et donc, Jean-Luc avait fait un numéro avec ce fameux Denis d'Arcangelo. Oui, il y avait un spectacle aussi. Je les avais gérés sur le plan scénique. Donc, je veux dire, il était logique que je rentre dans cette aventure, en fait. Oui, voilà. Il y avait une espèce de logique. Et puis, en fait, ça a démarré comme ça. Mais les premiers youpi, en fait, comme je vous disais, ce n'était que des soirées carte blanche, on va dire. Donc, moi, je passais les plats. Je faisais un peu maîtresse de cérémonie. Et puis, bon, voilà, on faisait nos numéros. Que là, pour la Nouvelle Ève, le spectacle est construit, effectivement. Et du coup, oui, j'ai écrit en pensant à chacun, en distribuant à chacun, cette fois-ci, des personnages. Donc, il y en a certains qui restent eux-mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui ont des personnages un petit peu plus... Qui jouent différents caractères, on va dire. Mais c'est écrit, effectivement. Et puis, on va faire trois lundis. Et ces trois lundis, en réalité, pourquoi on les fait ? On les fait d'abord parce que la Nouvelle Ève a proposé à Caro, pourquoi vous ne viendriez pas les lundis nous montrer ça ? Et avec nous, la ferme idée que peut-être ça pourrait déboucher sur quelque chose d'un petit peu plus étalé sur la semaine, disons, par exemple. Par exemple, un rendez-vous quotidien. Ça ferait du bien aux gens, on pense. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit, en tout cas. Oui, mais parce que vraiment, tous ceux qui l'ont vu, et c'est des amis du métier, donc ce sont des gens d'accord, qui connaissent le théâtre et qui ont envie de s'amuser. Mais ils savent aussi reconnaître quand un spectacle est divertissant et n'est pas trop, entre guillemets, ringard. Parce que là, quand on fait des choses ringardes, c'est humoristique. On en rajoute beaucoup et ça devient du vrai burlesque. Donc, c'est vrai que ça manque un peu. L'idée dans tout ça, c'est d'être là, comme le serait une meneuse de revue ou quelqu'un à qui on donne 3-4 numéros dans la soirée, parce que, bon, elle a un statut qui fait qu'on lui donne 3-4 numéros, mais surtout pas caler mes chansons à moi. Cela dit, je vais faire une version d'un standard américain que j'ai déjà enregistré. Parce qu'il se trouve que je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre des nouvelles choses, parce que Jeanne ne me laissera jamais faire. Et donc, pour ne pas rendre Jeanne malheureuse, parce que si Jeanne est malheureuse, c'est moi qui prends tout le problème. On fait des choses, une chose que je connais et deux que je ne connais pas, mais qui sont en duo. 4, 11 et 18 décembre à 20h30 à la Nouvelle-Ève. Voilà, on avait eu l'idée de faire les 4, mais le 4e, c'est le 25. Oui, c'est le jour de Noël, donc c'était un peu... Les gens ne sortiront pas, ils ne viendront pas à la Nouvelle-Ève. Ce n'est pas grave, ils viendront en janvier ou en janvier. Exactement, en 2018. Portez-nous chance. Merci beaucoup. Merci. Merci.